waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur mince rebond aujourd'hui encore nous nous retrouverons aujourd'hui nous nous retrouverons tout simplement pour une autre vidéo une vidéo qui va nous aider à comprendre certaines choses qui sont hors du commun et importantes à comprendre et vraiment je pense que ça va être chaud en dessous de cette vidéo surtout s'abonner vous pouvez cliquer là dessus de vous abonner cliquez sur la cloche de l'activer et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos mais nous vous recommandons d'attendre la fin de cette vidéo pour le faire si vous avez été convaincu vous pouvez tout simplement vous abonner et pourquoi pas cliquer sur j'aime ma chère bébé frère sœur c'est extraordinaire nous nous essaierons de vous raconter cette histoire avec tous les détails possibles mais ce que vous devez savoir pour commencer mes frères sœurs c'est que quand on est riche quand on a de l'argent beaucoup d'argent on a un pouvoir dans ce monde c'est comme ça ça se passe si tu n'as pas d'argent tu n'as pas grand pouvoir d'après ce que les gens disent et c'est loin d'être faux les frères sœurs faut pas qu'on se monte on peut rien faire sans argent dans ce monde mais quand on a beaucoup 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 d'argent et qu'on est par exemple la fille du ministre de pays riche a là il y a un problème là il y a un problème nous devons faire quelque chose pour encore tout ce qu'il y a notre possible pour pouvoir tout simplement dominer le pouvoir qui se trouve entre notre main est ce que vous voyez je pense que vous allez comprendre tout de suite ici une fille riche va voir un homme va rencontrer un homme dans un supermarché et quand elle voit ce homme tout de suite ce homme va la tirer et vous savez que les filles qui sont ici des familles riches ce sont des filles qui sont en général accompagnées par des gars de corges ici et par là et elle était vraiment bien accompagnée des cas de corges par là et par ci et ce sont eux qui faisaient tout pour elle et elle elle a remarqué un homme attirant de ce centre commercial elle a donc décidé de rentrer en contact avec lui essayer de prendre son numéro ou encore de lui donner son numéro ou encore établir une certaine connexion de ce que les deux puisses marcher ensemble et c'est le seul homme qui l'a attiré depuis qu'elle a plus de 21 ans et elle elle veut se stabiliser elle elle veut avoir une vie intéressante elle est avec ses parents ses parents sont riches et elle elle veut vraiment être épanouie c'est tout ce qui l'intéressait donc elle a trouvé cet homme et elle a retourné en contact avec lui et quelques temps plus tard il a appelé ils ont eu leur premier rendez vous et à leur premier rendez vous cet homme au passage lui a dit que qu'il a trouvé belle il a trouvé bien et intéressante mais doit lui avouer que il a une petite amie il doit lui avouer qu'il a une petite amie il a déjà il est déjà un homme occupé bon elle s'est dit que l'amour aujourd'hui là c'est devenu comme une guerre tu trouves un homme au qui est dit qu'elle est une petite amie il faut lutter pour avoir la place il faut tout faire pour gagner le coeur si toi tu as réussi c'est ça voici ce que les gens se mettent dans la tête la plupart du temps si j'ai réussi c'est ça de toute façon c'est un championnat ah c'est un championnat sérieux en matière d'amour aussi il ya championnat joué à l'adam bon c'est vous qui voyez et c'est la partie commentaire n'est bien ça va se passer mais cette fille n'a pas laissé l'affaire elle a poussé le bouchon très loin jusqu'à ce qu'elle elle arrive je n'ai pas à ce dernier dès qu'elle arrivait chez les parents c'était n'était même l'aimé cet homme elle s'est mis à offrir des présents à toute sa famille elles ont fait cinq mille dollars à sa mère rien que pour qu'elle elle aille s'acheter des petits trucs elle en fait aussi mille dollars ce jour là à sa petite soeur juste pour qu'elle aille se couper les cheveux mais je suis étonné elle a l'argent ses parents sont bien placés et cet homme il aime une autre fille et cette fille elle n'est pas riche elle se suffit quoi elle est une chanteuse elle chante dans des endroits tranquille voilà lors des manifestations des événements importants elle chante là tranquille elle s'en sort comme elle peut et elle aussi elle aime cet homme en plus de le passé cet homme avait été agressé et c'est elle qui avait pris sa défense qui l'avait dit à sortir de la mort et l'amour est né entre les deux et voici que une autre fille va venir maintenant entrer au milieu d'eux mais pour l'homme ce n'est pas un problème parce que pour lui il avait déjà dit à cette femme là que il était un homme occupé est-ce que vous comprenez je pense que vit voilà donc il a continué son jeu avec la fille mais il n'appréciait pas tellement le fait que cette fille là vient bien bon bien chez elle chez lui à la maison et commence à enfouir des choses du grand présent des cadeaux beaucoup d'argent comme ça à sa famille mais puisque ça plaisait beaucoup à sa mère il n'a pas trouvé d'inconvénients puisque elle même elle faisait ça peut-être par amitié nous savons tous que ce n'est pas par amitié comment une fille a venu chez toi comme ça par amitié ah ça c'est compliqué et quelques temps plus tard cet homme se retrouver dans la maison de cette fille là même pour un peu dans la maison de cette fille là tiens surveiller il y a des gars de con par ci et par là ce sont ces gars de con qui vont t'analyser tout vous regardez parce que c'est la fille du des ministres oui c'est la fille du président oui c'est la fille du président donc tout le monde va t'examiner on va te regarder comme ça tu es comme si tu t'appelles comment où tu es où tu es habite et si elle t'aime là et qu'elle établit une connexion avec toi et tous ces cas de corps ou encore tous les gens qui travaillent avec son père là je vois Chicha savoir où tu habites ou qu'est-ce que tu fais t'es moins fait les gestes seront contrôlés ça va savoir que tu seras dans une prison invisible quand même à un moment donné ça arrive de mal tourner tu vas pas apprécier ça et lui c'était ce qu'il vivait mais c'était pas aller trop loin dans la mesure où les deux venaient se rencontrer mais vous allez comprendre ici vous allez comprendre qu'un problème va se poser et c'est là que vous allez comprendre pourquoi on vous a dit à l'introduction de cette vidéo que quand on a l'argent on a le pouvoir mais il faut savoir contrôler ce pouvoir là avec un élément que nous allons vous donner bien à un moment donné on vous a dit que cet homme va venir la rendre visite et qu'elle va entrer chez elle il va tout simplement coucher avec elle les deux auront des relations sexuelles ce jour là des relations sexuelles c'est pas ils vont bien tellement bien causer que des relations sexuelles vont naître c'est-à-dire ça va naître ils auront des collaborations sexuelles si vous voulez qu'on appelle ça comme ça et bizarrement pour la fille avoir un tel truc avec un homme suffit c'est sous-entend acceptation ça veut dire quoi ça veut dire que les étudiants s'il a eu un rapport sexuelles avec moi c'est qu'il m'aime ou qui roule un point d'amour dans son coeur ou avec l'amour qui a été nette dans son coeur donc c'est ce qu'elle s'est dit du coup le jour qui a suivi elle n'a même pas tardé elle est revenue chez ses parents à cet homme histoire de rencontrer et c'est là quelque chose de grave va se produire Est-ce que vous savez la chose qu'elle s'est produite ? Vous mais quand vous allez voir ça, vous allez entendre ça, ça va vous énerver Moi en tout cas moi ça m'énerver, il dit ah comment on peut faire du pareil ? Est-ce que tu es normal ? Ah ! Le même jour, c'est-à-dire le jour qu'a subi la fille elle est venue chez lui croyant qu'elle va trouver un homme super content de l'avoir Elle voit entrer ce homme en question et elle voit une fille à côté de lui et il vient présenter la fille là devant elle et devant ses parents Il présente la fille là devant sa fiancée, celle-là même qu'il a décidé d'épouser Elle sera très très rig installée Bonjour maman, bonjour tauti Personne ne répond Tout à coup la fille, la fille, la fille du président va se relever maintenant Ah, s'il te plaît, suis-moi. Il dit, est-ce que ça ne peut pas attendre parce que c'est une nouvelle importante, tu vois, il ne peut pas laisser ma coupe. Il dit, viens, 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 viens vite, mais viens vite, tu veux te voir, ça ne peut pas attendre, tout de suite, tu veux te voir. Du coup, les deux sont sortis. Les deux sont sortis, ça, il veut dire. Elle dit, pour ton information, il faut savoir que moi, je suis une femme très jalouse. Elle ne peut pas accepter ce que tu viens de faire là. Et ce que tu viens de faire là, c'est comme un manque de respect. Ah, qu'est-ce que tu fais, qui est cette fille ? Il dit, mais c'est la fille dont je t'ai parlé il y a quelques temps, quand on s'était rencontré, il t'avait dit que je t'ai occupé. Elle dit, mais elle le sait ce qu'on a eu là, ça ne signifiait rien pour toi ? Il dit, ah, franchement, pardonne-moi. Pardonne-moi, mais moi, franchement, j'avais dit, j'ai cette fille-là déjà, je l'aime déjà. Il lui a demandé sa mère, il lui a demandé sa mère, on ne peut pas lui prouver, s'il te plaît, il faut que cela s'arrête. Et tu dis, comment ça, il faut que cela s'arrête ? Tu as fini d'avoir le cercle, ça va comme moi ? Et tu veux que cela s'arrête maintenant ? Elle l'a chiffré tout de suite, elle est partie. Et la fille, puisqu'elle ne pouvait pas s'y poter la présence de tes parents à ce dernier, qui l'a regardé méchamment, elle est donc sortie, et quand elle sortait, elle a tout entendu, tout entendu, je suis entendu. Elle a tout entendu, elle a tout compris. Du coup, elle aussi, elle était confuse. Elle a dit, mais waouh, c'est donc la fille du président qu'elle a, et toi, tu connais la fille du président ? Moi, je suis une fille simple, je n'ai pas d'âge, je ne suis pas issu d'une famille riche. Que vas-tu faire avec moi ? Pour moi, ça devient un peu embarrassant. Elle dit, bon, je vais te laisser l'autre chez moi. Parce que ça devient un peu compliqué, tes parents qui me regardent plus en moins. Waouh, mais pourquoi m'avais-tu pas dit que tu avais une telle relation avec elle ? Il dit, mais je l'ai connu, je t'ai connu avant elle. Elle dit, bon, c'est que ce que moi je rentre chez moi. Elle a rentré chez elle. Et, quelques temps plus tard, les chevaux commencent à mal tourner. Et, cet homme va commencer à recevoir des pulsions, des informations. Il y en a déjà qui sont autour de lui. Sa mère et sa soeur, les deux se sont associés pour lui, pour le convaincre que lui, il doit tout simplement épouser cette fille, la fille du président. Sa mère dit, je suis ta mère, je vois l'avenir, je sais ce qui est bon pour toi. Ma épouse, la fille, la tranquille. Tranquille. Ah, ses parents, l'agent. Ton avenir est assuré, cher man. Ton avenir est assuré, mon pote. Ton avenir est assuré. Je te parle de quelque chose, ma fille, mon fils. Je veux pas te donner de mauvais conseils aussi, ta mère. Sa petite socie vient. Ah, grave, frère. Maman a raison, hein. La fille là, elle a de l'argent. Tu t'en rends compte que, juste pour faire mes cheveux, elle m'a donné 1000 dollars. 1000 dollars juste pour faire mes cheveux. Ah ! Faut l'épouser. Faut oublier la fille que tu aimes là. Faut l'oublier, faut l'oublier, faut la sortir de ta tête. Il est là aussi, il réfléchit. Son meilleur ami aussi va venir. Ah, mon pote, comment vas-tu ? Mais comment tu gères les filles là ? Mais comment tu gères les filles là, Joe ? Comment tu les gères ? Par exemple, tu vas faire un votre entretien, hein. Parce que de l'autre, du premier côté comme de l'autre, les deux vraiment t'aiment. Elles veulent rester avec toi. Il faut prendre la décision qu'il faut, qui n'ait pas créé des problèmes entre ces deux. Tu as compris ? C'est comme s'ils voyaient. Et ça, ça les génie. Un jour, la fille du président s'est rendue chez la fille d'une fille. Elle est arrivée là-bas tranquillement dans sa maison. Elle avait même du mal à supporter l'air. Quand ça, elle se dit que ce sont des filles des pauvres. Est-ce que c'était pour juste l'intimider ou bien la marginaliser ou la rabaisser ? C'est possible. Mais quand on a l'argent là, c'est une chose que même qu'on fait, mais c'est pas possible. Si tu vas chez quelqu'un, un matin tu commences à dire, ça sent pas bon ici, ça sent pas bon ici, ça sent pas rose ici. C'est quoi tu aimerais pas encore te faire ça ? Faut pas faire aux gens. Faut pas dire que tu as l'argent là. Que tu vas passer ton temps à marginaliser les gens. Faut pas faire des gournouris. Et ça ne fait que commencer. Ça là, ça ne fait que commencer. Dès qu'elle est arrivée là, mes frères et soeurs. Est-ce que c'est ce qu'elle a fait ? Elle est arrivée là. Elle a dit, donc c'est ici que tu dors, que tu vis. Elle est, quand tu es venu chercher ici. Elle dit, je suis pas là pour faire de mon temps. je suis juste venu te dire, de rester très loin de mon fiancé. Il faut rester vraiment très très loin de lui. Si tu ne veux pas avoir d'ennui. Elle dit, quels gens d'ennui ? Je le connais en premier. Nous étions ensemble, alors qu'ils te rencontrent. De quoi parles-tu ? Elle dit, je t'ai informé, si tu auras des problèmes. Elle se levait et descendait ma maison. Dès qu'elle se levait et descendait ma maison, il y avait un pot de fleurs qui se trouvait juste à côté là. Elle a fait du président de sa colère. Elle a pris ses pots de fleurs, l'agité sur sa tête. Il faut boire le sang de déjaillir maintenant. Eh ! Elle dit, je t'ai informé, je t'ai averti. Ce qui va se passer plus tard, ce sera toi-même. Ce sera toi-même qui l'auras cherché. Ce sera toi-même qui l'auras cherché. Si tu veux vraiment rester en vie, il faut t'éloigner le plus possible de mon petit ami. Éloigne-toi de lui le plus possible. Eh ! Elle compte sur quoi la femme là ? Ou bien la fille là ? C'est sur quoi elle compte ? Elle compte sur son pouvoir. Sur quel pouvoir ? Le pouvoir de l'argent. Elle sait que l'argent a un pouvoir, le du pouvoir. Et elle se dit qu'elle peut acheter qui elle veut, pour faire le travail, et n'importe quel travail, et tout ce que son cœur désire. Tout ce que son cœur désire. C'est-à-dire, si son cœur désire fait un truc, elle claque du doigt, et c'est fait. Mais il faut voir comment elle contrôle même ces gars de corps. Elle n'a qu'à fait comme ça. Si elle veut que tu viens la voir, que tu sors sans sa permission, et qu'elle te voit partie, elle peut claquer du doigt. Le gars de corps te bloque à l'entrée. Tu ne peux pas sortir. Moi, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que je vous raconte ? Hé ! Donc ça, c'était qu'un avertissement. Elle était juste venue dire à la fille qu'elle ne se prête pas à voir une autre fille autour de son homme, et qu'elle ferait mieux de partir de s'éloigner de cet homme. Ah ! La fille aussi, elle aime le jeûne. Elle ne veut pas le perdre. Elle a produit une fille folle qui a beaucoup d'argent. C'est ce qu'elle disait. Oh ! Qui va gagner ? Qui va gagner cette histoire ? Quelques temps plus tard, le jeûne a commencé à se désintéresser de la fille du président. La fille du président lui offrait beaucoup de choses, beaucoup de présence. Elle a même acheté une nouvelle voiture. Mais lui s'est désintéressé d'elle. À un moment donné, elle va comprendre, la fille du président va comprendre que la personne qui fait obstacle à leur amour est tout simplement cette fille-là. Il faut agir vite pour l'éliminer. Donc on fait quelque chose qui va les séparer. C'est ce moment-là qu'elle va réfléchir. Réfléchir et réfléchir. Réfléchir et réfléchir. Et elle va trouver des gens pour les agresser. lui, les agresser sur le public. Et ce jour-là, parmi les deux personnes qui les agressent, il y a l'un qui va tout simplement agresser du visage de cette fille-là. Et elle a utilisé son argent pour le faire. Voici ce que l'argent pousse les gens à faire aujourd'hui. C'est pourquoi même le seul qui nous dit qu'il est difficile pour un riche était au paradis. C'est à cause de ses péchés bizarres aussi qu'il se trouve derrière les hommes riches. Et c'est ce qu'elle a fait. Ah ! Comment on peut réagir comme ça ? L'argent-là, ça te donne un pouvoir. Mais si ce pouvoir-là, tu ne peux pas bien le contrôler, là. Toi, mais tu auras des problèmes après. Oui ! Oui ! Et regardez ce que la fille avait de faire. Elle a payé déjà pour qu'on frappe son copain. Mais on ne le tue pas. Et que la fille-là, son visage soit défiguré. de sorte que l'amour de cet homme, puisqu'il s'arrête, vis-à-vis d'elle, pour être venu à elle, la fille du président. Parce qu'elle aime ce jeu de tout son cœur. L'amour. 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 Et elle a fait... Elle a fait tous ces crimes, tout ce mal par amour, hein. C'est par amour qu'elle a commis des crimes. Oui ! Bon ! Quelques temps plus tard, ces deux personnes se sont retrouvées à l'hôpital puisque ces deux personnes ont été agressées. Et dès que les deux sont arrivées à l'hôpital, ce qui s'est passé, c'est que ce jeune homme se rétablissait pendant que la fille de l'autre côté, elle pleurait parce que son visage était méconnaissable. quand ce jeune homme a vu le visage de cette fille, lui-même là, il a failli vomir. Il a failli vomir. Il a failli vomir. Et c'était pas beau à voir. C'était comme des... Bon, comment vous expliquer ? Je n'ai pas... Je n'ai pas vu de vous donner la nausée ici. Donc, je préfère vous dire ça. Vous prenez ça comme ça. Mais quand on va se délacer sur le visage de quelqu'un, c'est vraiment c'est désagréable après. D'après ce que j'ai vu, vraiment. C'est pas du tout beau à voir. Et... Ce qui s'est passé plus tard, c'est que pendant que les deux étaient à l'hôpital, la fille du président est venue. Elle est venue comme un ange. Venez porter mes fautes. Ah, qui vous a fait ça ? Comment les gens sont mauvais ? Oh, c'est elle qui a fait ! Eh, les gens sont méchants ! Comment ils ont fait ça au chemin ? Eh, comment ils ont pu faire ça ? Ah, non ! Bon, ok. C'est qu'est-ce que je paye les frères ? Eh, elle allait voir la fille, là. Elle a dit à la fille. Mais, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Regarde ce qu'ils ont fait à ton visage. Ah, c'est dommage. Ouh, c'est vraiment dommage. La fille dit. La fille a commandé à parler, hein. Elle a dit. Moi, je sais que c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as payé les gens. Pourquoi on me fasse ça ? Pourquoi on nous agresse ? Je sais que c'est toi qui est à la base de cela. Je sais que c'est toi qui est à la base de cela. Elle dit. Ah, tu penses que c'est moi qui est à la base de ton cri ? Ok. Bon, si c'était moi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je suis pas là pour venir raconter des histoires inutiles. Moi, tout ce que je viens de te dire, c'est que je suis prêt à payer un bon chirurgien qui va te refaire le visage. Mais il va te donner un autre visage. Tu auras une autre identité. Et toi, tu vas t'éloigner de mon mari. Oui, tu vas t'éloigner de mon mari. C'est la seule condition. Mais, si après ça, tu t'amuses à rouler autour de mon mari, je te tue. Hein ? Elle dit. C'est même pas son mari. C'est juste son petit ami. Ton bel fiancé. Elle dit. Si après tu roules autour de lui, tu vas perdre la fille cette fois. On va pas te rater du tout. Hein ? Waouh ! La fille du président. Mais est-ce que ce n'est pas la fille du président ? N'est-elle pas sage et intelligent ? Ce n'est pas l'image que les gens donnent la plupart du temps aux gens. On dit. Oh ! La fille du président est sage. Mais le président est sage, il est intelligent. Ah ! Il est joli ! Mais ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent, qui commettent beaucoup de crimes aujourd'hui. Et vraiment, nous devons vous dire, que si vous avez beaucoup d'argent, que vous avez beaucoup de richesses, que vous avez le pouvoir, et que vous n'avez pas la sagesse ni l'intelligence de Dieu, vous êtes dans la merde ! Parce que vous allez faire des mauvaises choses sur mauvaises choses, qui plus tard vont vous pousser à la mort. Parce que quand on est mauvais là, on venait toujours mal. C'est comme ça, c'est... C'est comme ça, ça se finit ! Voilà ! Et elle, elle utilise son argent pour pouvoir gagner le cœur d'un homme. Ah ! Quelques temps plus tard, l'homme s'est rétabli. Il cherche à avoir la fuite. Elle lui a dit qu'il a fait dépasser la fille pour la mère d'une autre clinique. Quelques temps plus tard... Et quand il continuait à faire des recherches, finalement, il est tombé sur sa mère. Et sa mère, au lieu de lui dire la vérité, elle lui a tout simplement dit que la fille est décédée. Elle est morte. Lors des opérations, elle est décédée. Oh, c'est faux ! Rien que pourquoi on brûle l'épice et qu'elle, elle puisse tout simplement gagner le cœur aussi. C'est la fille du président. Et elle venait même voir son fils marrer la fille du président. À cause de quoi ? À cause du fric ! Sa maman, elle aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent ici ? Mais il faut être loyal. Il faut être intelligent et sage. On a besoin d'intelligence de la sagesse de Dieu. L'argent, tout seul, on laisse elle ici sur la terre. Est-ce qu'elle manque de rien sa mère ? Elle a aussi quelque chose. Elle n'a pas besoin de quelque chose de quelqu'un. Mais comme c'est la fille du président, elle aura un nom. Elle sera bien placée dans le pays. Tout le monde va parler d'elle. C'est tout ce qui l'intéresse. Que Dieu nous pardonne, frère soeur. Que Dieu nous pardonne. Ah ! Si son enfant aime une fille. Et qu'il aime vraiment la fille. Il veut vraiment la marier. Toi, tu dois faire quoi ? Tu dois l'encourager sur cette voie. Mais quand les choses se compliquent. Et que tu vois qu'une deuxième femme est là. Et elle a l'argent. Elle te perd tout ça. Toi la mère. Il faut bien réfléchir. Si tu dois donner un bon conseil à ton enfant là. Il faut vraiment bien réfléchir à ce que tu vas lui dire. Il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir. Bon. Les mamans. Si vous étiez dans le même problème que cette mère. Que feriez-vous ? Que feriez-vous réagir dans la partie commentaire. Parce que vous savez où les mamans nous regardent. Tout ça. C'est extraordinaire. Nouveau salon au passage. Mais. C'est ce qui s'est passé. C'est pas facile hein. Mais ça va aller. Bien. Et quelques temps plus tard. Comme on vous a dit. Après cette agression. Cette fille a été déplacée dans une autre clinique. Mes enfants croient aux jeunes qu'elle était décidée. Et comme cette fille là. Elle l'avait. Sa petite soeur. Comme cette fille là. Elle avait sa petite soeur. Qu'elle avait tenu à la maison. Cet homme a donc décidé. De jouer le rôle de sa soeur. Qui est décidée. En s'occupant de cette fille là. En s'occupant de tout ce qu'elle a. De Dieu. Et. Et. Dieu merci. Il faisait ce qu'il pouvait. Mais. Pendant qu'elle s'est sûre. Elle est à l'hôpital. Et. Elle continue à prendre toujours ses soins. Sans qu'elle ne sache. Pour lui elle est décédée. Il ne faudrait que pleurer. Mais Patrick. Il aimait beaucoup la fille. Quelqu'un temps plus tard. Elle se retabille. Les choses ont commencé à bien aller chez eux. C'est elle plutôt. Les choses ont commencé à bien aller chez eux. Elle a trouvé un nouveau visage. En même temps. Une nouvelle identité. Plus elle a changé dans sa vie. Et. Elle devait rejoindre la maison. Elle ne pouvait pas aller dans un autre endroit. Sauf sur la maison où elle était. Moi celle-là. Mais je n'ai pas pu y compris. Si tu dois quitter. Si tu dois changer d'identité. Et tu ne veux pas rentrer en contact avec ton copain. Avec qui tu as rencontré des problèmes. Donc j'étais tout simplement allé dans un autre endroit. Mais elle est revenue dans le même endroit. Dans la même maison. Mais elle se faisait passer pour la cousine. De la fille qui est décédée. Ou bien qu'il croit décédé. Et elle vivait là. Tandis que le jeune passait tout ce temps aussi. Elle venait dans la maison. Et lui. Pour elle. Pour lui. C'est la cousine qui est là. C'est surtonné. Et. Elle. Elle continuait ses activités. Tout en essayant. De se camoufler. Pour ne pas éviter. Des problèmes. Pour ne pas mourir. A cause de la fille du président. Ou encore. A cause des menaces. A la fille du président. Vous avez vu. Je pense que là. Ça a donné compréhension. Donc. De l'autre côté. Et de l'autre côté plutôt. La fille du président. Elle gagne. Elle gagne du terrain. Elle a même gagné du terrain. Elle a continué à offrir des cadeaux à cet homme. Elle lui a même acheté une grande maison. Une très grande maison. Cet homme était content. Pas parce qu'il était amoureux. C'est tout simplement parce qu'il venait de recevoir une grande maison de sa part. Et une maison. En ce moment. Dans ce monde. Avant une maison. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ah. Donc. Il a vraiment vu ça d'un bon oeil. Il était content. Et ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était une maison vraiment trop jolie. Carole de haut. Un bas. De bas. Un haut. Un haut. Un haut. Un haut. Moi, moi, il était content à sa place. mais ce qui s'est passé c'est que franchement il n'aimait pas tellement la fille du président il n'aimait pas tellement la fille là tout ce qu'il aimait c'était la fille qui était décidée et la fille du président a commencé à gagner son coeur juste avec de l'argent avec de l'argent est-ce que vous comprenez c'était l'argent donc on pourrait dire qu'il était un peu amoureux pas de cette fille mais de son argent parce que le financier elle lui donnait tout il n'avait pas besoin de travailler comme nous même pas il avait tout ce qu'il voulait dès qu'il a besoin de 5 millions tout de suite avec du doigt ça descend il ne manque de rien mais la chose qui lui manquait c'était l'amour et il pleurait toujours la fille qui l'avait perdue et quelques temps plus tard on va tout simplement retrouver on va retrouver les traces de cette fille là-midi pour y être décidée comment ça va se passer en fait un jour la fille du président après avoir traversé des choses elle va se mettre à boire quand elle va se mettre à boire elle va se dormir sur le canapé pour le fauteuil pendant qu'elle se rende à dormir lui il est venu la trouver carrément elle est là comme ça à la maison donc il va décider de la prendre la mettre à la chambre et de prendre son appel plus ce qu'on l'appelait et quand il va ouvrir le sac à cette fille il va découvrir les photos de la chirurgie de la chirurgie et c'est une qui a été faite sur son ex ou encore la fille qui croyait décider et finalement il va se rencontrer la fille la nouvelle fille qui prétend être la cousine de la fille qui croyait décider là c'est donc la fille là qu'elle est donc elle qu'elle est là et finalement il va aller là-bas tout de suite pour voir si réellement c'est la vérité et quand il serait face à cette fille on est de l'appeler par son nom ou encore son nouveau nom il va l'appeler par le nom de la fille qui est décédée là et il va dire mais donc tu as envie là tu ne m'as rien dit de faire passer pour une autre personne la fille m'a étonné donc comment ça se fait qu'il lui a dit quelque chose sur moi il lui a dit que j'étais en vue tout ça ah waouh et ce qui va se passer c'est que les deux vont maintenant s'assoir et planifier un cours ça dit fais un truc ou sortir du pays sortir carrément du pays et continuer leur vie hors du pays ça que personne ne le sache est-ce que vous comprenez mais lui c'est pas qu'il est marre il est l'air pour le fiancé à la fille du président et que quand tu es fiancé à un homme ou encore à la fille d'un homme qui a un tel pouvoir dans le pays tu as contrôlé, tu as observé toutes tes faîches sont contrôlées même si tu vas à l'angroport et que tu vas voir des gens qui vont essayer de te faire un visa pour pouvoir sortir du pays là elle sera loin l'information elle sera elle veut c'est comme si c'était des agents du diable qui étaient placés un peu partout dans chaque domaine de la société pour pouvoir voir ce qu'on fait et les rapporter à une tierce personne oui et c'est exactement ce qui se passait lui il faisait l'a fait le visa il a fait deux visas le visa à cette fille et le visa et lui met son visa et les deux 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 sorties des pays dans le jeu qu'il allait suivre ah ! deux jours après l'a sorti de ce visa les deux 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 sorties des pays et lui il a menti à la fille du président qu'il allait faire un business au Canada juste pour passer et passer du temps là cette femme là c'est celui là elle écoutait mais elle soupçonnait quelque chose vous savez que quand tu es quelqu'un tu passes au temps à commettre des crimes à un moment donné là tu commences à être rusé tu commences à être méfiant tu vois non ? vous voyez non ? elle a commencé à se méfier mais elle se disait qu'elle a créé du crochet ah ! elle vachit ses arrières donc elle attendait de voir ce qu'il allait se passer et elle contrôlait tout le deuxième jour où il se préparait à l'aéroport l'homme avait emporté lui son véhicule et son véhicule allait directement à l'aéroport et la fille elle est en compagnie de sa soeur les bagages où ça peut l'amener à l'aéroport c'est le même jour là tel que les deux sorties du portail comme ça là ah la 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 deux hommes sur nos quatre personnes bien armées sont sorties de nulle part rafale comme aux états unis rafale tirer sur elle sur les deux filles tuer la petite soeur tirer sur la grande soeur qui a fait ça ? c'est la fille du président elle appelle les gens tuer la fille elle avait promenu elle avait dit qu'est-ce qui jouait ? qui essaie de quitter l'endroit qui essaie de me quitter de sortir du pays avec mon mari mon mari ou qui essaie de faire quelque chose avec lui c'était la mort et c'était ce qu'elle avait fait ce jour là la petite soeur a à cette année là elle a perdu la vie sur le coup sur le champ sur le coup ah ! elle a perdu la vie et de l'autre côté elle-même elle s'est retrouvée à l'hôpital elle n'était pas morte puisqu'elle n'était pas mort que la fille du président était informée de cela elle s'est rendue elle-même à l'hôpital là-bas elle allait voir le docteur elle dit monsieur le docteur je suis venu ici avec une bonne mission pour vous il est important quand j'ai une mission il dit tu vois la fille qui est là-bas qui s'appelle comme ceci il faut lui injecter un comment ça s'appelle là ? il faut lui faire une injection qui va la tuer en un mot voilà il dit même le détonner il dit mais pourquoi je suis un bon non je n'ai pas un mauvais mercen je ne suis pas un gars qui fait un truc pareil non je n'ai pas fait le faire elle dit si tu le fais il te donne 20 000 dollars elle a signé le chèque elle était avec son gars de corps il était là il avait une âme s'il ne le faisait pas il était aussi en danger il allait le tuer donc à ce moment-là il devait trouver une solution il y a 20 000 dollars sur la table il y a la mort aussi sur la table ils doivent commettre un crime un crime il a dit vraiment là j'ai un bon mène cette fille-là elle est humaine c'est la vie humaine moi je ne peux pas faire ça si tu ne le fais pas c'est un risque péril donc ce docteur-là s'est levé et vraiment il y a certains docteurs vraiment qui sont vraiment de bons docteurs ils sont vraiment de bons docteurs ils ont besoin de plus en plus de docteurs comme ça ils vont nous sauver la vie ce docteur-là il s'est levé et effectivement il a pris une injection mais il y avait quelque chose dans cette injection-là qui pouvait pas tuer la fille il n'a pas croire aux gens-là que c'était un truc qu'il allait injecter pour tuer la fille mais après ce qu'il allait piquer à cette fille-là il n'allait pas la tuer ça l'a fait comme si elle était en train de mourir elle-même cette injection-là allait faire en sorte que le coeur de cette fille allait arrêter de battre à un moment donné c'était momentanément il avait ça et c'est ce qu'il lui a injecté et la fille a commencé à bouger comme ça sous le regard de la fille du président elle la regardait mourir comme ça avec ses yeux bien ouverts comme ça elle est jolie quand tu vois la fille du président tu as l'impression que tu es au paradis mais ce qui est à l'intérieur d'elle là c'est le mal moi quand j'ai regardé cette fille-là je me dis vraiment moi j'aime beaucoup les... j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup Dieu j'aime beaucoup les femmes mais si tu es belle et tu es mauvaise comme ça là ou encore tu as l'esprit du diable en toi comme ça moi vraiment je n'en veux pas ça m'énervait même à un moment donné ça m'énervait ça m'énervait ça commence même à m'énerver mais elle a fait à regarder la fille-là elle a été de mourir pour elle a été de mourir et la fille-là a été de mourir comme ça la chat et ce docteur-là ne l'avait pas tué c'est ce qu'elle ne savait pas elle avait juste une éjection tranquille il avait mis juste une éjection tranquille qu'elle allait la calme qu'elle allait faire comme si elle était mode et la fille du président elle pour elle l'a fait décider et quelques temps plus tard elle a lancé le processus de mariage et l'homme et la fille malgré les peines qu'il a reçu après le décès de cette fille il a reçu à oublier un peu ce qui s'est passé et il s'est lancé dans un processus de mariage avec la fille du président mais ce jour-là ce jour-là lors du mariage ça va quelque chose de grave c'est passé quand une femme quand une femme de ma...